Salut à tous et merci de regarder cette vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une toute nouvelle vidéo sur notre Google Home préféré et ses nouvelles applications. J'avais envie aussi de vous faire partager une évolution sur ma chaîne, changer d'intro suivant le thème de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Aujourd'hui donc, on va parler du Google Home et ses nouvelles applications. Donc, place à cette intro. La première application, une application qui va peut-être être utile pour les étudiants à la rentrée, cette application s'appelle Parler avec ce loger. Très bien, je vous mets en relation avec ce loger. Bonjour, vous pouvez me demander de consulter les nouveautés pour vos recherches favorites ou de tester vos connaissances sur le marché immobilier avec le quiz. Que faisons-nous aujourd'hui ? Quiz ? Allez, c'est parti. Commençons le quiz. Excepté le fait que ses habitants portent des chapeaux ronds, quelle est la spécificité de la Bretagne ? On adore négocier. Le ciré jaune est mal vu. Le ciré jaune. Pas du tout. C'est surtout pour leur qualité de négociateur que les Bretons sont connus. Continuons. Ce loger est une référence pour la recherche de biens immobiliers. Mais savez-vous combien d'annonces sont à votre disposition chaque jour ? Environ 500 000. Plus de 1 300 000. 500 000. Ce chiffre peut paraître gros, mais vous êtes très loin du compte. Poursuivons. Dans la plupart des cas, un élément indispensable est nécessaire si l'on souhaite une piscicne dans son jardin. Savez-vous lequel ? Un permis de construire. Un jardin sans vis à vis. Un permis de construire. C'est en effet l'élément indispensable qui vous permettra d'activer ou non la... Alors, dans un premier temps, la fonction consulter n'est pas encore présente, mais une prochaine mise à jour va nous mettre cette fonctionnalité. Donc, pour l'instant, on a un petit quiz avec l'application Se loger et certainement une mise à jour va arriver derrière. Ça, c'est vraiment génial. On va passer donc à la deuxième application. Et cette deuxième application est... Parlez avec Nombre Magique. Bien sûr. Voici Nombre Mystère. Jouons. Je pense à un nombre entre 0 et 100. Quel est votre premier essai ? 40. C'est plus grand que 40. Essayez encore. 60. C'est plus grand que 60. Essayez un autre numéro. Vous êtes brûlant. Elle est encore plus petite. 78. Félicitations. C'est ça. Je pensais au nombre 78. On recommence une autre partie ? Non. Ok. Je pense déjà à un autre nombre pour la prochaine fois. Ok. Cool. Donc, le Nombre Mystère. Un petit jeu sympa où vous allez devoir deviner ce nombre de mystères en un minimum de temps. Vous allez pouvoir jouer en famille à plusieurs. Suivant le nombre que vous allez découvrir, vous chronométrez. Bon courage donc à tous sur ce jeu, le jeu mystère. On passe tout de suite à la troisième petite application. Donc, c'est parti. Si vous avez des enfants, ça peut être super génial. Et on va demander à notre Google de parler avec Mathématiques avec animaux. Ok. Voici Mathématiques avec animaux. Bonjour. C'est l'heure du Mathématiques avec animaux. Super. On y va. Inspirez profondément. C'est votre première question. 7 oisillons multiplié par 6 oisillons. 24 oisillons. 23 oisillons. Ou 42 oisillons. 42 oisillons. Oui, c'est bien ça. Jolie curiosité. Tous les oiseaux ont des ailes, sauf une, le kiwi. Une petite application très sympathique. Mathématiques avec animaux. Ça peut vraiment intéresser les enfants. Ça peut leur donner envie de faire des calculs. Donc, n'hésitez pas à la tester sur votre Google Home. C'est sympa. Et en plus, c'est ludique. Allez, c'est parti. On passe sur la prochaine application. Alors, celle-ci d'application, elle est vraiment sympa. Puisqu'on va pouvoir avoir le dictionnaire des citations. C'est parti. Dictionnaire des citations. Bienvenue sur le dictionnaire des citations. Que puis-je pour vous ? Citation au hasard. Louis Gauthier a dit. Le génie est le hasard de la technique et la technique de ce hasard. Voulez-vous une autre citation sur ce sujet ? Oui. Victor Hugo a dit. Les grands artistes ont du hasard dans leur talent et du talent dans leur hasard. Qui a dit ? J'ai rêvé. Paul Valéry a dit. Dieu se retourne et dit. J'ai fait un rêve. Avez-vous envie d'autre chose ? Citation de Victor Hugo. Victor Hugo a dit. J'ai disloqué ce grand niais d'Alexandrin. Stop. Voilà donc. Vous allez pouvoir demander une citation par auteur. Vous allez pouvoir demander qui a dit telle citation si vous en connaissez une. Et vous allez pouvoir demander des citations au hasard. On va pouvoir apprendre pas mal de citations. C'est assez cool. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez bien à vous abonner à la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de la nouvelle solution de mettre des intros suivant le thème de la vidéo. Je trouve ça assez sympathique. Merci à vous et à très bientôt pour la prochaine. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada